Salut, c'est David des GameCoders, je suis en train de préparer le cours de ce soir et donc je vais vous apprendre à faire ça. Hop, là, de ce côté. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une animation qui a été créée avec un outil qui s'appelle PixelFX Designer. L'occasion pour moi, dans cette vidéo, de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une Sprite Sheet. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une Sprite Sheet, je vais vous l'apprendre maintenant. Alors, la Sprite Sheet, ça permet notamment de faire ce genre de choses-là. C'est dur, ça doit être dur de faire la météo. Ça permet de faire ce genre de choses et ça a été généré avec cet outil qui s'appelle PixelFX Designer, mais vous pouvez aussi utiliser ce système-là, notamment pour faire tout type d'animation pour vos sprites, vos personnages, les marches des personnages, les explosions, etc. C'est-à-dire que vous allez faire une image par frame et vous allez passer les images les unes après les autres et ça va créer une animation. Je vous explique ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'est capable de faire PixelFX Designer. C'est-à-dire qu'il est capable de créer une animation à la volée, de la pixeliser et ensuite de l'enregistrer au format PNG. Le format PNG, il ressemble à quoi ? Ça vous génère une image comme celle-ci. C'est-à-dire que vous voyez, il y a toutes les étapes de l'animation, image par image. Et c'est un seul PNG, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un PNG où il y a tout ça. C'est une grille, ça s'appelle une sprite sheet. Et quoi en faire, quoi en faire, quoi en faire ? Et c'est là que la magie des frameworks de programmation intervient et c'est très très simple de pouvoir exploiter une image comme ça. Donc, je vous fais un petit dessin. C'est-à-dire que dans n'importe quel framework, vous avez la possibilité. Donc, vous savez, quand on utilise un framework, on fait draw ou l'équivalent et on lui passe une image et puis avec une coordonnée x, y. Cette image, si on utilisait cette image-là, on se retrouvait avec toutes ces flammes, toutes ces animations affichées en une fois là. On aurait tout ça affiché à l'écran. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est afficher cette image-là, puis après cette image-là, puis après cette image-là, puis après cette image-là. Et voilà. Donc ça, ça s'appelle des frames. Et tout simplement, vous allez devoir découper avec votre framework. Donc, par exemple, avec Love2D. Vous allez utiliser la fonction NewQuad qui permet de donner les coordonnées d'un bout d'une image. En monogame, vous allez utiliser un des paramètres de draw. À un moment donné, il faut lui passer un rectangle qui correspond à la position. Donc, le rectangle, c'est x, y, largeur, hauteur. Tout simplement. À partir de là, vous exportez ça. Vous l'importez dans votre Content Pipeline. Moi, je suis sur monogame. Je l'ai importé ici, simplement. Et ensuite, je me suis créé une petite classe qui me permet de découper ça et d'utiliser la fonction correspondante. Ensuite, je n'ai plus qu'à appeler le draw de mon animation en lui passant rien du tout parce qu'en fait, je passe juste à l'endroit où ça doit s'afficher. Et en fait, dans l'update, je dis à mon animation d'avancer. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, le principe, c'est ensuite, vous gérez une current frame. Oui, ou équivalent. L'idée, c'est de savoir où vous en êtes. Donc, ça commence à 0. Puis, ça, c'est 1, 2. On y arrive. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Là, il y a 60 images. Vous avancez. Quand vous arrivez à 61, vous repassez à 0. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez gérer un temps d'exécution. C'est-à-dire, vous laissez afficher une frame un certain temps. Donc, vous utilisez GetTime en Love2D ou le DeltaTime qui vous est passé la plupart du temps en paramètre de vos fonctions de draw. Si vous êtes intéressé par ça, sachez que ce soir, je vais vous expliquer comment faire tout ça lors du DLC. Le DLC, c'est les cours que je fais tous les lundis soir en live. Et ce soir, on va se retrouver pour le 25e cours en live. Le thème, c'est BricoCode. Vous savez, il y a des Codemania, des BricoCode et des OpenSchool. Ça dépend de la période dans le mois. Les BricoCodes, c'est... On utilise un outil. Je vous montre comment l'utiliser, le mettre en œuvre avec du code. Là, on va utiliser Pixel Designer et on va utiliser C Sharp Monogame pour créer une animation avec une sprite sheet. Je vous explique tout ça. Ce soir, à 19h, vous avez les liens dans la description de la vidéo pour rejoindre le live. C'est réservé aux élèves de la Gamecoder School et c'est très simple de faire partie de la Gamecoder School. Il suffit de faire adhérer et ça commence à 19 euros par mois. Et vous avez même une remise si vous êtes étudiant, moins de 25 ans ou demandeur d'emploi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous faites plein d'animations avec Pixel FX Designer qui est un outil payant, mais ça vaut le coup de l'utiliser. Il y a vraiment plein de gens qui l'utilisent. Ça permet quand on n'est pas infographiste, pas bon infographiste, qu'on n'a pas les moyens. Imaginez ce que vous allez économiser comme argent à générer des animations au lieu d'aller acheter des animations sur le net. Et si vous voulez avoir une belle qualité d'animation, souvent il faut payer. Les trucs gratuits à un moment donné ont leurs limites. Merci de m'avoir écouté. Croyez en vous, un pouce comme ça sur cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre en vous abonnant à cette chaîne ou en rejoignant la Gamecoder School. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Bon lundi, bonne semaine, salut ! Merci. 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 Merci.